Vincent, il va nous dire comment être cool, zen, créatif. Qu'est-ce que tu fais pour être plus créatif ? J'en avais parlé juste avant les vacances, j'ai dit pourquoi c'était intéressant d'être créatif. Aujourd'hui, c'est comment on fait pour être plus créatif. Je l'ai expliqué que c'était un réservoir, la créativité, et que l'idée est de remplir régulièrement cette citerne. On va l'appeler comme ça. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, forcément, on est relié à cette citerne par un tuyau, et l'idée est de faire en sorte que ce tuyau soit constamment libre de circulation. Vous avez repéré un peu l'image ou pas ? Je vois bien. Vous n'avez pas encore ? D'accord. Il faut enlever les feuilles si on est un peu dans la saison. Alors, comment on fait d'abord pour remplir ce réservoir ? On le nourrit par nos différents sens, visuels, auditifs, etc. C'est aller au musée, voir des expos, voir des films. Pour le visuel, pour l'auditif, c'est peut-être aller voir des concerts, écouter des concerts, écouter des musées. Déjà ça, ça peut nous aider à être... Bien sûr, on stimule un autre sens. Aller dans différents styles de restaurants pour stimuler les papilles, mais tout simplement goûter des nouveaux fruits, des nouveaux légumes. Il y a plein de choses maintenant très très variées. Et puis se faire masser, par exemple. Vous faites masser de temps en temps ? Jamais. Il est maintenant que vous en parlez. On va réclamer ça au bureau. Des massages au bureau. Et voilà, France 3, tout le monde va se faire masser maintenant. L'idée finalement est de stimuler tous nos sens. Et un dernier truc qu'on oublie, ce que font les enfants le plus, à part dormir et manger ? Dormir et manger ? Jouer avec des petits trucs en plastique sur lesquels on s'est mal au pied, comment on marche dessus ? Par exemple, la créativité, c'est être un enfant, avoir son âme d'enfant. Donc jouer comme un enfant. Les jeux de société sont des super vecteurs de stimulation de créativité. C'est important de le faire. C'est très important. D'accord. Alors est-ce que les gens connus pour être créatifs agissent différemment des autres ? Du coup, est-ce qu'on peut s'influencer de leur comportement, essayer de faire comme eux ? Il a été remarqué un comportement commun à beaucoup de gens créatifs. Juste avant, je rappelle que j'avais parlé de la citerne, le tuyau pour le dégager, faire en sorte que la créativité arrive. C'est aussi important de ne pas juger l'acte de créativité. C'est-à-dire que si à un moment je commence du tuyau, je vais dessiner, je vais peindre, c'est de décider de dire, peu importe ce que ça va faire, peu importe si ça va être esthétique, ça, ce n'est pas un problème. Moi, le but, c'est que je prenne du plaisir à créer. Et les gens ont beaucoup tendance à se juger, ou à déjà dire, il faut que ce soit beau, il faut que ça ressemble à quelque chose. Ils ont une sorte de saboteur intérieur qui les critique. Donc ça, c'était la première notion. Effectivement, les gens créatifs ont plein de points communs. Déjà, ils rêvent. Ce sont des gens qui rêvassent. Donc, ils acceptent... Ce n'est pas une perte de temps. Ça n'est pas une perte de temps, je l'avais déjà dit. Ils acceptent de se retrouver seuls pour rêver. Ce sont des gens qui travaillent et qui laissent parler leur créativité aux heures qui leur conviennent. Parce qu'il y a des gens qui sont plus créatifs le matin ou le soir. Moi, par exemple, je suis très créatif le matin au saut du lit. Donc, je fais en sorte de... Moi, je suis très créative à 10h15. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller faire un déceint. Oui, mais ils s'organisent comme ils peuvent, évidemment. Ce sont des gens aussi qui sont à l'écoute de leurs émotions. Parce que l'émotion, vous le savez, est un puissant moteur de créativité. Combien de chansons d'amour sont nées grâce à l'amour ? Ou à la perte de l'amour ? Exact. Parce que les émotions peuvent être de puissants moteurs. Ce sont des gens qui vont régulièrement vers de nouvelles expériences, qui osent aller en l'encontre des idées reçues, qui osent remettre en question. Ce sont des gens qui posent beaucoup de questions, qui sont très curieux de plein de choses. Et quoi d'autre encore ? Ce que je pourrais vous dire. Ce sont des gens aussi qui méditent. J'en avais parlé à un moment donné. Oui, la méditation stimule aussi la créativité. parce que justement, on va faire en sorte que ce tuyau pour accéder à cette fameuse citerne s'ouvre et s'ouvre et s'ouvre, encore et encore. Tout ça, c'est lié. Pas d'auto-censure. Zen, méditation, création. Merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir. On trouve ces éléments également.